Dans cette période de confinement, on nous cite souvent Pascal, qui disait que tout le malheur de l'homme vient du fait qu'il est incapable de rester seul dans une chambre. Et on nous dit que la solitude et l'isolement, au fond, signalent notre difficulté à vivre. Il est vrai que, dans cette période aussi, aucun film, aucune image, aucune visioconférence n'arrive à remplacer la présence charnelle des autres et qu'il nous manque. Mais c'est aussi dans ce moment qu'on se rend compte combien nous avons besoin d'autrui et combien nous vivons pour autrui. À l'Institut, nos fondations, nos académiciennes et nos académiciens, tous les jours, construisent l'action de l'Institut de France à travers l'altruisme, la philanthropie, l'intérêt pour les autres. Et même dans le confinement, ils continuent évidemment à agir ainsi. On nous dit aussi qu'il faudrait se retourner vers des livres qui rappellent cette situation. La peste de Camus, qui est dans les best-sellers à nouveau aujourd'hui. Ravage de Barjavel. Toutes sortes de livres de science-fiction qui évoquent des quasi-fins du monde, des dystopies liées à des maladies qui détruisent l'humanité. On nous cite aussi « Le hussard sur le toit » de Giono, qui raconte une épidémie de choléra. Mais à propos de Giono, je voudrais faire un autre conseil de lecture. Je vous propose plutôt de relire ou de lire « Regain », un livre paru en 1930, où l'on voit un jeune paysan avec un sac de blé, avec une charrue, essayer de reconstruire la vie dans un amour. Une jeune femme vient de rejoindre et ensemble, ils vont semer, ils vont produire, ils vont récolter et la vie reviendra. Je vous conseille, dans cette période, de lire « Regain » de Jean Giono. « Regain » de Jean Giono.